Que le Seigneur soit béni. Levant de nom s'il vous plaît, nous allons lire le psaume 46, psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et cument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elle n'est point ébranlée. Dieu la sécourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante, l'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine l'éternel, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Je connais ce Dieu puissant, qui relève tout défi. Ne m'importe s'il m'a surgi. L'éternel est dans le temps. L'éternel est dans le temps. L'éternel est dans le temps. Moi je garde confiance. L'éternel est dans le temps. 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 Moi je garde confiance. L'éternel est dans le temps. 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 Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Nous sommes vraiment consolés. Parce que nous savons que nous sommes le troupeau de ton pâturage. Que ta main glorieuse et puissante conduit encore en ce temps. où nous vivons. Mon bien-aimé Père Saint. Tu es réellement de notre lumière. Mon bien-aimé Père Dieu. Tu nous éclaires. Dans cet état d'éternel. Mon bien-aimé Père du Vissant. Oh Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir avoir un puissant conquérant. Un sauveur comme toi. Un rédempteur glorieux. Merveilleux Seigneur. Oh Dieu. Tu n'es pas comparable. Mon roi. Tu es le conquérant. Tu es l'unique. Mon bien-aimé Père du Vissant. Tu es le seul. Mon Seigneur. Mon bien-aimé Père au Dieu. Nous te remercions encore en ce jour. Nous sommes heureux de voir ta voix comme maître. Mon bien-aimé Père du Vissant. Conduie-nous encore davantage. Mon roi. Éclaire-nous encore davantage. Parce que nous avons besoin de toi. Mon Seigneur. Tu es notre enseignant. Tu es le docteur. Mon bien-aimé Père du Vissant. Viens encore nous éclairer. Mon bien-aimé Père du Vissant. Parce que nous avons tellement besoin de toi. Merci pour chaque antique qui a été chanté. Merci encore pour chacun qui s'élève encore devant toi. Nous te remercions pour nos frères et soeurs que tu as aussi secourus. Et tous les témoignages avant qu'on nous a encore dit. Tu es roi pour ce que toi tu fais Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom Saint-Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Qu'il soit glorifié et exalté. Oppauver vos astuaires. Nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver dans la maison de notre Dieu. Et de chanter les chants de Sion pour la gloire de son Saint-Nom. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et de tout mon cœur je tiens aussi à pouvoir vous remercier. J'ai reçu des messages de presque tout le monde. Et me souhaitant un joyeux anniversaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous récompense beaucoup pour votre amour. Vous avez beaucoup prié pour moi. Merci. Je ne sais quoi vous donner en retour. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché en fait. Et ça a été quand même très touchant. C'est vos prières, votre amour à mon endroit. Et chaque fois que vous voyez que je ne suis pas tellement très bien. Et vous n'êtes pas très bien non plus. Mais que Dieu vous bénisse. Vous savez, pendant mon anniversaire, c'est date, c'est jour ici. C'était hier. J'ai reçu beaucoup d'appels aussi de beaucoup de frères aussi qui sont aussi de l'autre côté aussi et qui ont été touchés aussi et qui m'ont appelé aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire. Et chacun de vous a souhaité que je sois toujours en bonne santé. Amen. Merci beaucoup parce que votre amour m'a beaucoup touché. Je prie du Seigneur pour que je me tienne encore pendant le temps que nous sommes encore parce qu'il connaît le temps et les jours qui nous sont impartis. J'ai vu notre Anne-Laure, la Bonita comme je l'appelle. Cet enfant a fait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et j'ai demandé à mon frère Daouda s'il pouvait voir cela et puis vous faire passer aussi cela. Elle a passé du temps et des heures et ça m'a touché, des choses que je ne savais pas. Elle a constitué un album avec des vidéos depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Des vidéos, même quand je me souviens, quand j'étais là-bas, l'on était en Afrique. Elle a constitué même au Cambodge. Mais ça, ça c'est étonnant. C'est vraiment très touchant que le Seigneur la bénisse richement. Qu'il vous bénisse tous aussi pour votre amour, vos cadeaux. Vous savez, moi, les cadeaux, toujours problématiques. Vous savez, les plus grands cadeaux pour moi, c'est vous. L'effet de pouvoir vous voir, effectivement, si vous vous accrochez à la parole de Dieu, c'est tout ce que j'attends. Si vous voulez me rendre heureux, alors soyez vraiment fort dans le Seigneur et aimez le Seigneur de tout votre cœur et accrochez-vous à notre Seigneur. Parce que ce que je désire, c'est que de l'autre côté, nous puissions nous retrouver. Nous avons chanté ensemble, nous avons loué Dieu ensemble et de l'autre côté, nous voulons aussi être aussi ensemble. Ça, c'est le plus beau cadeau. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vraiment, encore une fois, merci à tous mes frères et soeurs qui sont en connexion dans différents pays qui ont eu à pouvoir m'écrire aussi. Les autres m'appeler aussi. Et ça, c'est très touchant de voir, effectivement, aussi cet amour du Seigneur au-delà même des frontières. Nous ne sommes pas dignes. C'est simplement la grâce de Dieu de pouvoir aussi témoigner, aussi, que malgré qu'on a des difficultés, qu'on est toujours haïs, il y a quand même un peuple qui vous aime. Ça, ça console le cœur. Ça réjouit l'âme aussi. Et c'est la manière de Dieu aussi de nous consoler aussi. C'est pour ça, pour chacun de vous tous, je vous remercie de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ne vous sentez jamais obligés de pouvoir faire quelque chose comme un présent pour moi. Comme je l'ai dit encore, mon cadeau, c'est vous. Plus vous donnez au Seigneur, plus aussi je suis heureux aussi. Et nous continuons à pouvoir marcher avec notre Dieu, les servir. Nous, nous réjouissons de ce que Dieu nous place dans le présent, dans notre temps dans lequel nous sommes censés pouvoir y vivre. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme au temps d'Éphèse, parce que nous ne sommes pas à l'âge d'Éphèse. Et si Dieu nous a placés, effectivement, dans l'âge de l'Odyssée, ce que nous devons comprendre, que nous devons réellement aussi faire l'histoire de l'âge de l'Odyssée, comme nous l'avons souvent entendu. C'est important de comprendre ces choses, parce que nous, que nous les voulions ou pas, c'est-à-dire que nous sommes dans un âge où c'est soit l'âge qui va nous influencer, où c'est nous qui allons influencer, l'âge, effectivement. Ça dépend de quel côté nous nous trouvons. parce que c'est toujours aussi des esprits, en fait, qui influencent des hommes. Quand les hommes posent les actes, effectivement, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est en action dans la personne et qui l'a convaincu de pouvoir réellement poser l'acte. C'est la chose qui domine sur toi, effectivement, qui te fait agir dans les conditions dans lesquelles tu te trouves. Donc, tout dépend, effectivement, de ce que toi, tu as, effectivement, de ce qui agit, effectivement, au-dedans de toi. Nous devons être conscients d'une chose, qu'effectivement, qu'on a eu à pouvoir parler du temps de la fin. C'est-à-dire que depuis le temps qu'on a eu à pouvoir apporter la parole, effectivement, quand on a pu voir les âges, effectivement, tous les salons qui ont apporté aussi la parole, ils ont parlé, effectivement, de ce temps qui allait arriver, le temps de la fin. Vous vous poserez ce que c'est vrai, frère. Mais oui, quand nous prenons dans Daniel, par exemple, au chapitre 12, et le Seigneur lui a parlé cela. Si vous voulez, juste cela, dans les livres de Daniel, que nous puissions voir pour réaliser que notre Dieu, il ne fait pas des choses, peut-être, mais il est toujours certain de ce qu'il fait et de montrer, effectivement, qu'il connaît les choses, effectivement, ou comment est-ce que les choses doivent aller. Merci, Seigneur. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, il nous dit ceci, verset, je pense que c'est au verset, verset 2, peut-être que vous voulez, peut-être que vous commencez à partir du verset 1. Donc, Daniel, chapitre 12, verset 1, il dit, « En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront donc sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi donc, Daniel, tiens secrète ces paroles et scellent les livres jusqu'au temps de là, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et toi, Daniel, je garderai, et moi, Daniel, et moi, Daniel, je regardais et voici les autres hommes. C'était né donc debout l'un en dessin du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Vous vous souvenez que nous en parlions lorsque nous avions pris dans le Seine des Écritures, je ne vais pas rentrer dedans, vous inquiétez pas, dans le Seine des Écritures, dans les livres d'Apocalypse au chapitre 10. C'est un chapitre, c'est un chapitre qui a toujours fait beaucoup de bruit. Et puis, on a parlé, effectivement, en rapport avec la révélation des tonnerres et ainsi de suite. On ne rentre pas là-dedans, effectivement, ce n'est pas le jour, effectivement. Alors, regardez très bien, vous avez remarqué une chose, parce que, pour que nous comprenions les choses qui concernent le plan, les programmes du Seigneur, il faut que nous ayons, en fait, les tableaux sous nos yeux. Si nous n'avons pas les tableaux, effectivement, complets d'une chose qui concerne Dieu, qu'on a simplement des morceaux, on va faire beaucoup de dégâts, parce qu'en fait, c'est comme un puzzle. Voyez-vous, il y a beaucoup trop de morceaux qui sont cassés, coupés, effectivement, et pour reproduire l'image exacte du puzzle, en tout cas, il faut que tu puisses avoir déjà là l'image avec toi, parce que les morceaux sont mélangés. Si tu n'as pas l'image, effectivement, tu vas fabriquer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'image originelle. Donc, pour avoir cela, cette image, et reconstruire cela, donc, il faut que, sous tes yeux, il y a donc les tableaux originaux et puis, tu prends le puzzle, tu le places. C'est important que vous compreniez cela, mon frère et ma soeur. Parce que les choses de Dieu ne sont pas des choses qu'on doit prendre à la légère, elles sont des choses qui appartiennent au Seigneur. Et quand on le prend, effectivement, nous devons savoir que ce sont des choses qui sont donc sacrées. C'est la raison pour laquelle Issa a été tuées. Complètement tuées, effectivement, parce que Dieu n'est pas comme vous et moi pour pouvoir faire les choses avec les sentiments, ainsi de suite. Personne, ni vous ni moi, ne pouvons aider Dieu, en fait. En fait, moi, je ne suis pas important. Vous n'êtes pas très important. Ce qui est très important pour Dieu, c'est sa parole. C'est parce qu'on ne réalise pas parce qu'à un certain moment, on croit que sans moi, Dieu ne va rien faire. Moi, je ne peux pas penser ça. Parce que Dieu peut utiliser qui il veut. S'il a pu utiliser un arbre pour arrêter la démence d'un prophète, il peut utiliser même le vent. Donc, ça veut dire que je ne peux pas me sentir comme si c'est moi, je suis quelqu'un... Non, Dieu est souverain. Ce dont je lui demande, c'est la grâce de pouvoir simplement marcher avec lui, que je trouve grâce à ses yeux pour qu'il m'aide à pouvoir simplement me tenir comme il veut. Mais jamais, c'est penser qu'effectivement, que moi, sans moi, Dieu ne peut rien faire. Non. Déjà, quand tu penses ça, il t'avait déjà jeté depuis longtemps. Alors, quand il te jette, il y a toujours quelqu'un d'autre que Dieu peut prendre. Alors, nous comprenons qu'effectivement, que là, nous voyons que à ce moment-là, quand on voyait dans les scènes des écrits dans le chapitre des apôtres, effectivement, et les gens se sont donné beaucoup plus, effectivement, beaucoup d'interprétations en faisant voir effectivement que c'est à ce moment-là que les tonnerres seront révélés. Je sais que c'est un démo, en fait, les tonnerres, en fait, vous savez, les démos se sont accrochés à cela quand on parle des tonnerres, effectivement, pour donner effectivement aussi leur enseignement et leur interprétation à la chose, en fait, d'amener les gens beaucoup plus loin. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais simplement que vous puissiez voir qu'il est parlé de ces hommes-là. Regardez une chose qui est extraordinaire. Il dit, il dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de l'un qui s'était né au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges ? J'ai entendu l'homme vêtu de l'un qui s'était né au-dessus des eaux du fleuve. Écoutez bien, vous suivez ? Vous suivez ? C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faut que vous puissiez voir vos Bibles, c'est nécessaire, parce que c'est pour vous de pouvoir être sûr et certain que ce que nous recevons, c'est bien dans les Saintes Écritures et c'est bien conforme à la parole de Dieu, donc à la volonté de Dieu. Parce que notre voix n'est pas basée sur ce que l'IFC dit, mais sur ce que les Saintes Écritures disent, parce que notre absolu, c'est la parole de Dieu. Alors ne regardez pas les voisins, regardez-vous vous-même. Ce n'est pas assez important parce que quand vous lisez votre voix, voix et s'accroche, ça dit gloire à Dieu, c'est la vérité. Alors il dit, j'entends l'homme vêtu de l'un qui s'est tenu au-dessus, au-dessus des eaux du fleuve. Regardez bien, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple s'en sera donc brisée. J'entends dire, mais je ne compris pas et j'ai dit, mon Seigneur, qu'est-ce sera l'issue de ces choses ? Et il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Vous suivez ? Et puis il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis les temps où ce sera le sacrifice perpétuel où ce sera d'adresser l'abomination des vasasteurs, il y aura 1288 heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin du jour. Amen. Voyez-vous, ici, il dit, verset 7, l'homme vêtu des langues s'est tenu au-dessus des eaux du fleuve, il les va vers les cieux, sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Vous savez cela, non ? Un temps de temps ou la moitié d'un temps. Vous savez, non ? C'est bien trois ans et demi. Mais vous avez remarqué une chose qui est tout à fait particulière. Quand nous prenons l'Apocalypse au chapitre 10, regardez, cela, ici, chapitre 10 d'Apocalypse, il nous dit ici quelque chose de particulière. Il nous dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion quand il cria les sept teneurs furent entendre leur voix. Et quand les sept teneurs y fait entendre leur voix j'allais écrire mais j'entendais du ciel une voix qui disait « Celle donc ce qu'on dit les sept teneurs et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre léva sa main droite vers le ciel et jura parce c'est lui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et la terre ce qui s'y trouve la terre et ce qui s'y trouve et la mer et ce qui s'y trouve qu'il n'y aurait plus de délai mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Amen. Vous avez remarqué une chose dans les saintes écritures ici au verset je pense que oui au verset 2 il dit il avait donc ce côté de la colombe de feu il dit et il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il criait d'une voix forte comme rugit un lion quand il criait les sept tonnerres il fit entendre leurs voix quand les sept tonnerres il fit entendre leurs voix j'allais écrire mais j'entendais du ciel une voix qui disait celle c'est qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas verset 5 et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre l'éva sa main droite vers le ciel n'est-ce pas vrai mais dans vous allez voir mais dans Daniel on nous a montré le même ici au verset 7 il nous dit Daniel 12 7 il dit et j'entendis l'homme vetu de l'un qui s'est tenu au dessus des eaux du fleuve et il dit il l'éva vers le ciel sa main droite et sa main gauche quand on dit la main droite c'est ça la main gauche c'est ici ok mais dans le livre d'Apocalypse chapitre 10 qu'est-ce qu'on nous fait savoir vous avez remarqué la différence oui et les grandes il dit et l'ange verset 5 et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre l'éva sa main droite vers le ciel il a lévé sa main droite mais n'a pas lévé la main gauche pour quelle raison n'a-t-il pas lévé la main gauche vous allez vous poser la question pour quelle raison n'a-t-il pas lévé la main gauche parce que dans Daniel au chapitre 12 il avait la main la main droite et la main gauche lévé au ciel mais ici on le voit qu'il lève seulement la main droite mais pourquoi pas la main gauche parce que dans sa main gauche s'est trouvé le livre quel livre chapitre 5 qui est digne de regarder ça veut dire quoi ici mon frère ce que quand ce livre est ouvert ça veut dire que il a déjà cité le nom de tout le racheté donc le temps pour toi en tant qu'église est terminé parce que ton nom a été cité nous sommes déjà partis là il vient maintenant pour Israël est-ce que vous comprenez donc ça n'a plus rien à voir avec l'église parce que le livre est ouvert c'est le livre de la rédemption vous voyez frère et soeur j'ai dit c'était pas ça le sujet ce soir mais c'est pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de se laisser aller dans les choses non non parce que plus il rentre dans les choses qui ne sont pas conformes parce que derrière des interprétations des choses qui ne sont pas conformes à Dieu il y a toujours des démons qui inspirent et quand vous acceptez ces démons effectivement vous avez un problème pour avoir une marche avec le Seigneur ça c'est que le Seigneur il cherche une épouse parfaite vous devez comprendre ce que ça veut dire une épouse parfaite bon ce soir je voulais pas rentrer là-dedans nous aurons peut-être l'occasion peut-être Dieu voulant dimanche quand nous aurons rentré là-dedans pas dimanche le jour où vous vous sentez bien dans la semaine c'est pour rentrer à la maison pour aller aussi vous reposer parce que demain alors je vais juste répondre un peu à la question que mon grand-midi avait posée hier et qui intéressait aussi notre frère Jean Bosco qui voulait aussi savoir parce qu'il était alors il m'a posé une question hier en me demandant avec les événements que nous voyons actuellement et tout ce qu'on entend effectivement avec toute la technologie qui avance et aussi comme on entend avec des infiltrations de choses qui sont donc prévues parler effectivement des vaccins dans lesquels on injecte et puis les puces rentrent et tout ça et beaucoup d'autres choses effectivement que l'on a aujourd'hui qui demandent qu'effectivement que par exemple avec vos fingerprints vous pouvez ouvrir le téléphone vous ouvrir le compte en banque c'est-à-dire que on n'a même plus à pouvoir mettre vos codes mais c'est simplement votre dos ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent maintenant avec vous et la technologie alors il me pose la question mais puisque on a parlé de la marque de la bête avec tout ce qu'on est en train de pouvoir entendre comme par exemple des vaccins qu'on va imposer une certaine manière de dire tout cela il dit mais avec nous en tant que peuple de Dieu est-ce qu'à un certain moment on ne va pas glisser sans savoir avec tout ce qui se passe effectivement qu'on nous injecte effectivement les choses qui ferait que nous ayons reçu donc la marque de la bête sans se rendre compte effectivement dans tout ce qui se passe il n'a pas tort il a raison parce que qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui effectivement à presque à tout bout du champ qu'effectivement on parle beaucoup plus de la marque de la bête avec les gens qui nous expliquent effectivement que ce sera des puces qu'on va mettre parce qu'on projet de faire des puces dans les gens et tout autant de choses qui fait que l'homme en soi devient aussi avec une interactivité avec la machine ou l'électronique effectivement puisque vous êtes déjà avec votre finger print vous mettez comme ça votre compte bancaire est là vous pouvez faire des virements toujours avec votre doigt donc vous voyez que vous ça c'est quand l'interactivité donc vous vous êtes dedans avec la machine vous poussez comme ça ton compte ton compte ton compte à toi il fait des virements à gauche toujours avec des doigts tu n'as plus besoin bientôt bientôt peut-être vous allez commencer à pouvoir parler vire 500 euros à frais Jonas et puis dire oui j'ai vire encore combien est-ce que c'est assez non c'est oui je voulais dire que c'est assez je ne veux pas que je vire encore 150 euros non donc vous parlez mais oui on arrive à cela vous commencez à pouvoir parler avec votre d'ailleurs la preuve c'est que vous qui avez une voiture vous conduisez vous dites qu'est-ce que vous dites à la voiture appelle-moi Jean-Robert ou frère Jonas il dit vous voulez que j'appelle frère Jonas il dit oui j'appelle alors frère Jonas il dit alors quel numéro je veux appeler non c'est comme ça dans ma voiture il dit quel numéro je veux appeler parce qu'il a deux numéros mais c'est vrai mon gars mais il y a deux numéros oui Jonas a deux numéros lesquels tu veux que j'appelle moi j'ai dit appelle le troisième ok j'appelle le troisième donc frère Jonas c'est pas moi qui est formé j'ai parlé à la voiture la voiture a formé le numéro et il a appelé frère Jonas et vous avez aussi dans vos ordinateurs Siri quel temps on fait aujourd'hui j'ai dit qu'il fait il fait monsieur j'ai fait non demain il va faire 14 degrés et à Bruges à Bruges je vais faire moins 5 c'est voilà donc vous vous rendez pas compte vous êtes déjà dedans vous demandez comment sera l'air de demain il va dire il sera chargé avec un peu d'humidité et puis vers 14h vous aurez un peu la pluie que puis-je faire encore pour toi j'ai dit mais bon tu dis bon bon merci il te dit de rien non mais c'est vrai merci il te dit de rien y a-t-il encore autre chose pour toi non ok ça va bon ben il n'y a pas de problème au revoir oui c'est comme ça donc nous sommes dans cet environnement alors il a posé cette question pour savoir est-ce qu'en certain moment on ne pourrait pas se glisser dedans je voudrais juste lire pour répondre à la question en fait que vous soyez informés que vous compreniez effectivement comment sont les choses dans les scènes d'écriture c'est dans le livre d'apocalypse au chapitre 13 lisons cela il nous dit ici verset 11 il nous dit puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon elle exerçait donc toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie quand on parle de bête vous comprenez effectivement ce qu'il en est parce que bon on a eu l'occasion de pouvoir en parler comme ce soir on ne peut pas entrer dans le détail mais si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on puisse mais on aura le temps peut-être dur venant dimanche et c'est important que vous puissiez avoir toujours cette vision de choses alors parce qu'ici on parle qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence on doit comprendre quelle est donc cette première bête dont on nous parle parce que c'est ici qu'on nous a fait savoir puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes ça vous rappelle Daniel quand on va plus loin on voit que Dieu est vraiment un Dieu sage et quand il dit une chose ça doit arriver lorsqu'il a dit l'univers tout entier doit s'accorder à pouvoir accomplir ce que Dieu a dit alors là nous continuons ici et alors il dit la première bête en sa présence elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été donc guérie elle opérait de grands produits jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes elle séduisait les habitants de la terre par des produits qui lui a été donné de l'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait elle lui fit donc donner d'animer l'image de la bête enfin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient donc tués elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom et c'est là qu'on parle effectivement de la marque de la bête et le nom de la bête et le nombre de son nom et nous comprenons qu'effectivement qu'ici on ne fait pas qu'en réalité que personne ne puisse acheter ni vendre ni acheter ni vendre sans avoir cette marque là donc effectivement il faut qu'il puisse avoir cette marque pour arriver à pouvoir vraiment être accepté alors maintenant tout le monde maintenant on se pose la question c'est quoi en fait cette marque en plus comme on voit effectivement aussi aujourd'hui avec tous ceux que les décisions d'ailleurs vous pouvez comprendre qu'effectivement que c'est d'abord important pour le croyant l'homme qui est un soi-disant croyant qui est un peu limitrophe il a tendance à pouvoir toujours prendre les choses d'une manière aussi compréhensible d'une manière charnelle aussi n'oubliez jamais ceci quand vous lisez l'apocalypse vous allez bien savoir c'est quoi l'apocalypse regardez au chapitre 1 il nous est dit ici verset 1 révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean celui-ci a attesté la parole de Dieu les témoignages de Jésus-Christ soit tous ceux qui l'a vu heureux donc celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui sont donc écrites car le temps est proche le Seigneur est venu donc pour pouvoir apporter effectivement cette révélation donc à la gent pour qu'il puisse arriver à voir comprendre les choses ce qui veut dire que tout ce que nous voyons et que nous en sommes dans le livre d'après-midi et que ce même livre d'image ce sont toujours des symboles en fait donc le Seigneur utilise des symboles et ces symboles on ne peut pas arriver à pouvoir les comprendre d'une manière intellectuelle même dit avec des déductions de ces ci et cela effectivement parce que comme dit Marc sur la main droite sur le fond donc les gens disent on va vous mettre des puces sur les bras on va vous ajouter là-bas à l'oreille effectivement tout ça parce que d'après eux ils lisent effectivement mais en fait nous devons toujours comprendre que c'est spirituellement qu'on comprend les choses de Dieu donc ce qui nous est montré là c'est en fait le Seigneur nous parle effectivement des événements qui vont se passer même si c'est écrit comme cela mais en fait on doit les comprendre d'une manière spirituelle d'ailleurs nous sommes en train de vivre effectivement 7 ans parce que vous voyez qu'aujourd'hui même si vous ne voulez pas participer à quoi que ce soit mais vous aimez tellement avoir vos smartphones nouveau modèle c'est ceci et cela déjà avec vos smartphones vous n'avez plus de secret on sait bien vous connaître très bien ça même dit quoi la police vous connait bien il connait vos habitudes il sait qu'il parle simplement dans vos albums il voit ce que vous faites comment vous mangez comment parce qu'avec vos likes vous faites là gauche vous ne vous rendez pas compte toutes les photos que vous prenez que vous mettez sur l'appareil effectivement ça devient la propriété du propriétaire de celui qui fait les clouds comme vous dites effectivement parce que quand vous prenez les photos dans cet appareil effectivement mais ça reste quelque part on vous a dit oui vous avez quelqu'un prend ça ça reste quelque part donc même les petits photos que vous prenez il faut faire très attention parce que ça reste quelque part on sait voir comment vous êtes comment vous vous comportez donc tout ce que vous faites les réseaux sociaux tout ça sur la pièce de l'ennemi les réseaux sociaux ça dépend ce que vous en faites parce que par là quand vous exposez votre vie tout ce que vous dites effectivement tout ça c'est normal on vous connait déjà c'est vous même qui vous exposez en fait vos téléphones on sait où vous allez parce que il y a comme un petit espion à l'intérieur partout où vous allez il s'est dit voilà aujourd'hui il était à Scarbeck de telle heure à telle heure mais c'est vrai il y a qui disent qu'il est rentré chez lui demain matin il est parti à tel endroit on sait bien vous identifier donc vous êtes déjà contrôlé avec tout ce que nous entendons aujourd'hui avec ce qui vient comme de couronne des mesures qu'on prend en fait nous avons entendu la fois passée que quand Dieu dit quelque chose la nature doit s'accorder pour faire en sorte que la parole de Dieu puisse réellement s'accomplir donc ça va s'accomplir 100% donc ce qui veut dire que quand on parle effectivement que les taux vont se resserrer il faut qu'il y ait des événements qui poussent qu'effectivement que même si l'homme ne voulait pas le faire il doit le faire Corona est venu mais tous les hommes ont changé les choses donc maintenant on peut être obligé à pouvoir t'enfermer quelque part c'est là qu'ils commencent à avoir préparé les mesures donc si on dit maintenant vous devez rester confinés pendant une semaine ils vont accepter parce qu'on a déjà fait des essais on a vu qu'ils ont accepté donc c'est dit que la mentalité commence à rentrer donc quand on dit maintenant les seuls vont se rassembler ils vont faire quoi ils vont dire maintenant vous ne pouvez plus vous retrouver à 4 ou à 5 c'est obligé c'est pour que vous dites effectivement que vous ne vous rendez pas compte mais vous êtes déjà entré d'entrée effectivement dans le prophétie parce que frère que vous ne vouliez pas que vous vivez votre vie des chiens comme vous le voulez les conséquences vous les aurez toujours et vous pouvez dire moi je m'en fous tu t'en fous c'est pas mon problème mais avec tu t'en fous là tu vas toujours récolter en fait que tu le veuilles ou pas tu payeras ah frère vous me dites moi je n'en ai rien à savoir à cirer avec vous tu ne vas pas cirer ici mon enfant tu vas cirer ah c'est sûr et certain que tu ne le veuilles pas là tu es obligé de cirer les chaussures de tous les démons ils en ont d'ailleurs vous savez qu'ils n'ont pas des chaussures parce que les démons vous savez comment ils sont démons si tu dois cirer tous les démons là-bas je me demande mais c'est vrai il faudrait mieux savoir avoir à cirer les chaussures de frère que d'aller là-bas cirer en enfer est-ce que vous comprenez c'est ça donc c'est pour que vous compreniez les choses c'est dit que alors maintenant revenons vite pour que vous compreniez quand on nous parle effectivement ce qu'on entend effectivement je veux que vous compreniez ceci n'ayez surtout pas peur des puces qu'on va nous introduire de ce qu'on va nous mettre dans ce je ne sais pas moi quoi mon frère et ma soeur avec nous ils ne savent rien faire ils peuvent inventer des robots ils peuvent inventer tous les puces possibles de toutes les façons s'ils viennent dans nos téléphones ils vont trouver quelque chose de Dieu quelque chose d'homme c'est dit que nous ne sommes pas des magouilleurs non nous sommes transparents vous voyez comment Dieu est bon avec nous c'est dit que ils vont nous chercher à gauche à droite vous voulez il est là vous voulez savoir où je vais lundi je vais à l'école mardi je vais à l'église mon église il est exposé à intermède vous voulez les émissions ils sont clairs donc vous n'avez pas à pouvoir penser que je fais dans le sous-sol on ne s'est pas dans le sous-sol on est d'ailleurs au-dessus du sol bref c'est pour que vous compreniez qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur alors en rapport avec la marque de la bête vous avez remarqué une chose je vais être court simplement vous avez remarqué une chose dans les scènes d'écriture il est parlé effectivement du saut du Saint-Esprit alors quand on parle du saut du Saint-Esprit ça veut dire qu'effectivement que le Seigneur Dieu il scelle ce qui sont à lui et il dit celui-ci il est à moi j'ai mis mon son quand il passe lorsque tu le regardes tu vois ah il a le son de Dieu donc il appartient à Dieu mais quelqu'un qui a le son de Dieu où pourras-tu poser la marque de la paix gloire à Dieu c'est impossible Alléluia parce que par le saut Dieu reconnait ses enfants alors maintenant par la marque de la bête Satan reconnait le sien donc il n'y a pas de mélange donc toi frère fils de Dieu tu ne pourras jamais recevoir la marque de la bête parce que tu as le son de Dieu sur toi qui montre que celui-ci est un citoyen du ciel Satan doit voir les siens pour le reconnaître Dieu a les siens pour le reconnaître donc la marque de la bête c'est pas pour toi c'est pour eux l'esclavage c'est pour eux mais pas pour toi parce que les Sénètes Adjali libéraient les renouveles Dieu a les responsabilité de la bête c'est